Nous voici arrivés à la cinquième ligne. Nous allons reprendre le modèle des 4C et du Kanban pour les mettre en pratique. Voici cinq exercices de mise en pratique. D'abord, faire la photographie des missions de votre service à l'aide du modèle des 4C. D'abord à la main, puis avec le logiciel C-Map-12. Si vous n'êtes pas en activité, prenez par exemple un exemple antérieur ou celui de votre vie personnelle. Exercice 3. Votre plan d'action issu de votre exercice réalisé à la main. Exercice 4. Le Kanban mural des actions que vous avez envie d'entreprendre en priorité suite à ce diagnostic. Exercice 4. Votre Kanban informatisé avec Trello. Exercice 5. La matrice de porteur de votre concurrence. En effet, chacun de nos services est en concurrence avec des nouveaux entrants, des clients, des fournisseurs et des produits de substitution. Exercice 5. Vous partagerez ce travail à l'aide d'une photo que vous enverrez à l'adresse gdp-carte-conceptuelle-at-gmail.com. Vous pourrez ensuite visualiser le travail d'autres participants avec Google Drive. Voici l'exercice numéro 1. En utilisant le modèle des 4 C, il s'agit de répondre à la question focalisante de votre carte. Comment représenter les missions de votre service ? Vous réaliserez cette carte à la main. Nous avons simulé un brainstorming qui a donné 32 idées réparties sur les deux prochaines diapositives. Vous pouvez imprimer ou écrire ces idées sur des bouts de papier pour représenter en post-it vos idées. Vous pourrez réaliser alors la carte conceptuelle des missions de votre service. L'objectif est de faire une photo complète de la carte que vous allez produire. Phase 2, découper les carrés avec des ciseaux pour pouvoir les réorganiser en arborescence pour faire une carte mentale ou en réseau pour faire une carte conceptuelle. Phase 3, vous allez les configurer. Vous établirez les liens en traçant matériellement entre les idées des branches et en collant avec de la colle repositionnable comme dans les exemples des diapos à venir. Phase 4, une fois votre carte mentale ou conceptuelle réalisée, vous allez faire émerger les problèmes nécessitant une action de votre part pour le transformer en plan d'action sur un Kanban. Ce sera votre exercice 2 à venir. Voici la deuxième planche à découper. Ces idées ne sont que des propositions. Vous pouvez en rajouter autant que nécessaire. Par exemple, les rendez-vous sont une sous-branche des réunions. Vous avez toujours en tête le modèle des 4 C. Lors de la première phase de collecte, toutes les idées et actions de votre service sont à saisir en vrac pour ne rien oublier. Les post-it à imprimer proposés aux deux diapositives précédentes vont vous aider. Voici ce que cela peut donner avant classement. Phase 2 et 3, le classement des idées est un regroupement sous forme de carte mentale ici, c'est-à-dire radiante, depuis le thème principal central des missions de votre service. Ici, les branches les plus épaisses relient les concepts les plus importants. C'est un exemple de hiérarchisation. Vous pouvez aussi utiliser la couleur ou les titres ou la typographie, la taille de police, pour classer et montrer l'importance décroissante de vos idées. Vous pouvez étendre au dos de chacun de vos morceaux de papier de la colle repositionnable pour pouvoir les déplacer lors du classement. Cette phase est indifféremment réalisable, individuellement ou collectivement. En groupe, elle provoque un véritable engagement, car vous déplacez et négociez les associations d'idées physiquement et construisez une vision partagée. En gestion de projet, c'est particulièrement précieux de partager les mêmes objectifs. La phase configurée se poursuit dans la foulée. La quatrième phase est celle de la communication, où la carte finalisée va servir de document de référence. La carte va donner la structure du projet. On va repérer, comme sur une carte routière, les grandes villes et les routes pour y accéder. Le contexte va transformer les données en informations. De la carte mentale à un noyau, elle devient carte conceptuelle à deux noyaux, noyau vision et noyau carte d'action. Le livrable, ici, est une photo globale de votre carte conceptuelle des activités de votre service, que vous enverrez à la même adresse, gdp.cartesconceptuelles.gmail.com Merci. Merci.